Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. J'espère également que le mois de novembre s'annonce très bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du verso. Alors bienvenue les versos, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer le tirage, vous savez, je prends toujours l'habitude de vous dire que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas avec ce que vous vivez parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc c'est tout à fait normal que ça ne corresponde pas à tous les versos. Tous les versos ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour un complément d'information. Donc les vidéos qui concernent votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai également ma petite clé de la destinée qui est présente tout simplement pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et donc de reprendre votre pouvoir c'est très important. Vous avez le libre arbitre. Alors on va commencer tout de suite avec le tirage pour les versos qui sont en couple. Et je poursuivrai tout de suite après pour le tirage des célibataires. Donc je vous préviens mes chers versos, le tirage des versos en couple n'est pas très jojo. Alors ça concerne ceux que ça concerne. D'accord? Alors prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres personnes. Alors on va commencer avec la carte de l'énergie, l'oracle de l'énergie. J'ai tiré une carte pour voir dans quelle énergie on peut évoluer. Alors la carte que vous avez c'est la carte, pardon, du monde. Alors la carte du monde, qu'est-ce qu'elle vous démontre ici? Elle vous démontre que vous avez le monde à votre portée. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Il suffit d'en prendre d'abord conscience et de décider d'aller chercher ce dont vous avez besoin dans ce monde. L'homme ici est face à toutes les possibilités. Alors de garder ça en tête durant le tirage, parce que comme je vous ai dit, votre tirage pour certains d'entre vous, les versos en couple, n'est pas super, disons, positif. Il peut y avoir une fin positive, mais à prime abord, on ne le voit pas comme un tirage très positif. Mais sachez que vous avez le monde à votre portée, que vous pouvez aller chercher tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes libre, vous avez la clé de votre destinée en main, et c'est à vous de décider ce que vous faites pour aller chercher ce dont vous avez besoin dans ce monde. Alors je garde cette carte ici pour que vous la gardiez en tête durant le tirage. Alors pour vous, les versos qui sont en couple, pour ceux que ça concerne, on a d'abord les messages des anges de l'amour. La première carte, c'est amour non réciproque. La deuxième carte, c'est facteur religieux. Et la troisième carte, c'est la carte de la séparation. Alors l'amour réciproque, on vous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que votre relation ou cette relation puisse durer. Alors, peu importe que vous soyez marié ou simplement en couple ou en union de fait, il s'agit de votre relation actuelle. Et donc, l'amour n'est pas réciproque. Peut-être qu'il y a déjà eu de l'amour ou en tout cas un semblant d'amour dans cette relation. Mais j'ai l'impression dans ce tirage, mes chers versos, que c'est vous qui n'entretenez plus de sentiments amoureux pour votre partenaire actuel. On a ici le 4 de bâton inversé. Le 4 de bâton inversé, ça nous dit qu'il n'y a plus vraiment d'engagement dans cette relation. Vous ne vous investissez plus comme auparavant, de part et d'autre, probablement. Vous êtes entré probablement dans une certaine routine, mais l'engagement, l'apport que normalement chacun, chaque personne dans un couple devrait faire n'y est plus. D'accord? La relation, elle est un peu ternie. On a aussi la carte du 3 de bâton inversé. Alors, le 3 et le 4. Et donc, tout ce que vous avez investi dans cette relation-là, pour vous, c'est devenu vain. Vous n'avez plus de vision vraiment d'avenir dans cette relation-là. Donc, l'engagement et l'investissement n'y sont plus, c'est tern. Et on sent qu'il y a une vraie déception de votre part dans cette relation. Peut-être que la personne ne s'est pas montrée sous son vrai jour. Peut-être que vous l'avez connue sous un autre angle. Et quand vous avez passé beaucoup de temps avec cette personne-là, vous vous êtes aperçu que, en réalité, cette personne-là était très décevante. Ou bien, en tout cas, ses agissements, ses comportements, ou tout simplement, sa personnalité était très décevante pour vous. Vous êtes complètement, vous êtes insatisfait, mécontent dans cette relation-là. On le sent ici avec le 4 de couple. Alors, vous êtes déçu et vous êtes insatisfait. Et vous avez du mal, probablement, à vous exprimer vraiment comme, en tant que personne, vous avez besoin d'exprimer la personne que vous êtes à l'intérieur de ce couple-là. Mais vous avez probablement du mal à le faire. Vous pensiez probablement, dans cette relation-là, vivre des expériences intéressantes, vivre des expériences enrichissantes, de nouvelles aventures. Mais probablement que cette envie, elle est toujours présente pour vous. Mais vous ne le vivez pas à l'intérieur de cette relation-là. Et vous avez besoin de vous exprimer. D'accord? De vous exprimer et d'exprimer vraiment vos besoins. Et ensuite, quand on passe à la deuxième carte, on nous parle de facteurs religieux. Moi, je dirais, c'est possible que ce soit les facteurs religieux, mais moi, je dirais plus au niveau des valeurs. Probablement que vos valeurs ne se rencontrent pas. Les valeurs de votre partenaire et les vôtres ne se rencontrent pas. Ou ne se rencontrent plus, en tout cas. Et c'est pour ça que vous avez décidé de prendre une pause, de mettre un haut-là à cette relation, d'arrêter un moment pour mieux réfléchir à votre situation. Et aussi, peut-être, si vous avez des valeurs profondes, peut-être aussi des valeurs spirituelles, vous allez probablement prendre le temps de vous connecter à votre partie supérieure, à votre moi divin, pour pouvoir prendre la meilleure décision qui s'impose, pour pouvoir faire les choses correctement et pour réfléchir, en prendre un temps de pause pour réfléchir. Pour aussi, peut-être, vous détacher d'un lien soi-disant affectif ici, mais en tout cas, vous détacher de cette relation. Parce que cette relation, pour vous, elle est comme un fardeau. Vous la voyez comme un fardeau. Vous ne voyez pas cette relation comme quelque chose qui est facile à porter, ou bien que même s'il y a de lourdes responsabilités, vous êtes heureux ou heureuse d'évoluer dans cette relation-là. Cette relation-là, pour vous, c'est comme un fardeau. Mais il y a de l'espoir, il y a de la lumière au bout du tunnel, mais c'est à vous de décider ce que vous en faites. Parce que, rappelez-vous, la carte du monde, vous avez le monde à votre portée. Vous êtes capable d'aller chercher toutes les possibilités qui s'offrent à vous. D'accord? Mais il suffit de prendre cette décision. Et d'ailleurs, il y aura une décision à prendre. La carte de la justice se présente ici. Alors, vous allez, si vous êtes marié, peut-être que vous allez décider de vous divorcer. Mais en tout cas, il y aura une décision à prendre, à savoir si vous continuez d'évoluer dans ce genre de relation, ou si vous décidez de couper les ponts, de regarder tout ce qui s'est passé auparavant, de mettre dans la balance toutes les actions passées, les vôtres et celles de votre partenaire, et d'apprendre à partir de ces actions passées, et de prendre une décision. Parce qu'on sent que vous sentez qu'on vous a trahi. Vous sentez qu'on vous a peut-être volé du temps, les meilleures années de votre vie, peut-être, pour une relation qui n'était pas authentique. D'accord? Alors ici, vous sentez la trahison, vous sentez la perte de temps que vous avez consacrée à cette relation, mais qui n'était pas sincère, ou qui n'était pas vrai, ou qui ne vous apportait pas ce que vous aviez besoin, ce dont vous avez besoin, alors qu'on vous en avait promis probablement plus. D'accord? Alors, une décision s'impose, et d'ailleurs, on voit qu'éventuellement, dans un avenir assez rapproché, ce sera la séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, ce profil à l'horizon, ça, on l'a vu ici avec le pendu, vous avez pris, ou vous allez prendre un temps de réflexion, mais par la suite, vous allez décider probablement de la séparation, et vous allez annoncer cette nouvelle de séparation à votre partenaire, parce que vous avez, vous avez non seulement écouté votre cœur, mais vous avez aussi écouté votre tête, et pour des raisons, vous êtes terre à terre, vous avez été, comment je pourrais dire, vous avez réfléchi, avec votre cœur, oui, pour vous, mais surtout avec votre tête, vous êtes terre à terre, vous avez pris, vous allez prendre une décision réfléchie, et surtout pour répondre à vos propres besoins ici. D'accord? Et vous allez aller probablement chercher les ressources dont vous avez besoin pour vous sortir de cette relation qui est devenue toxique. Vous avez besoin de votre liberté, vous avez besoin de décider maintenant dans quelle direction votre vie va évoluer, et vous avez besoin de vivre un petit peu plus dans l'insouciance, dans choisir, faire des choix pour vous, faire des choix éclairés, mais pour vous. D'accord? Vous choisissez de prendre votre bagage et de partir à l'aventure. Ici, on nous disait avec la carte de la reine de bâton, que vous aviez ce besoin justement de vivre des aventures, de vivre des... vous pensiez vivre dans cette relation-là des expériences intéressantes et enrichissantes, et comme ça n'a pas été le cas, maintenant, vous prenez les choses en main et vous décidez, vous, de vous donner cette occasion de vivre de nouvelles expériences. Alors, vous avez plein de choix, plein de possibilités. C'est un nouveau départ pour vous. Vous tournez le dos à cette relation qui ne vous a pas servi, qui ne vous a pas apporté ce dont vous avez besoin, et qui vous tirait probablement vers le bas. Pardon. Donc, probablement que cette relation ou cette personne a travaillé négativement sur votre estime de vous-même. Alors, cette relation-là, vous tirez vers le bas et vous décidez tout simplement de tourner le dos et de continuer votre chemin, de faire votre chemin. Et ça, c'est une décision que vous prenez pour votre destin, pour votre vie, pour votre destinée. Alors, c'est vraiment l'envie, en fait, d'aller chercher ce qu'il y a de mieux pour vous qui se trouve à l'extérieur de cette relation. Aller à la rencontre, en fait, de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. La roue de fortune, ce sont les opportunités, ce sont les possibilités, les opportunités. Alors, on vous dit ici de saisir cette occasion, de saisir cette opportunité ou ces opportunités qui se présentent à vous pour donner une nouvelle direction à votre vie, pour aller chercher ce dont vous avez besoin, des nouvelles aventures, un vent de renouveau et beaucoup de liberté. Parce que dans ce couple, vous vous sentiez probablement étouffé sous le poids, justement, des responsabilités ou bien sous le poids, en tout cas, de l'emprise que cette personne pouvait peut-être avoir sur vous. Alors, maintenant, vous décidez de vous diriger vers le monde qui s'offre à vous et de choisir votre propre destinée. Alors, voilà pour vous, mes chers amis verso qui sont en couple. C'est ce que je vous disais au départ, c'est un tirage qui ne semble pas positif à prime abord, mais il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, il y a toujours une solution et cette solution pour vous, elle sera probablement bénéfique, d'accord? Pour ce que ça concerne, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, même si vous quittez une relation pour aller vers quelque chose de nouveau, c'est bénéfique pour vous dans votre cas, d'accord? Alors, voilà pour vous les versos qui sont en couple. Je vais maintenant passer au tirage des célibataires. Alors, je vais juste noter le timing, le temps. Voilà, donc je retire ça ici et on fait place au tirage des célibataires. Alors, pour vous les célibataires, la carte dans laquelle, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle vous allez évoluer ou vous devriez évoluer, c'est, on a la carte de la stratégie. Alors, la carte de la stratégie, ça fait appel, en fait, à la réflexion. Quand on est stratège, on est dans la réflexion. On doit réfléchir, on doit, et vous allez me dire qu'en amour, c'est pas super intéressant d'être dans la réflexion et dans la stratégie. Mais pour vous, vous allez comprendre, en fait, que c'est peut-être intéressant d'examiner cette carte-là plus en profondeur tout simplement parce que vous avez peut-être été jusqu'à maintenant toujours dans des relations qui ne vous apportaient pas ce dont vous aviez besoin ou bien vous n'étiez pas satisfait de ces relations. Vous tourniez en rond, vous avez l'impression de toujours être dans le même pattern ou dans le même schéma, en fait, amoureux et si vous êtes célibataire, c'est que ça ne vous convient pas ce genre de relations. Alors, aujourd'hui, le message, c'est de vous dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, soyez davantage dans la réflexion, soyez un peu plus stratégique dans le choix de vos relations. D'accord? Alors, on va garder cette carte-là en tête durant le tirage et on va voir qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire. Donc, de quoi s'agit-il? Alors, pour vous, mes chers verso-célibataires, déjà, on nous parle de nouvel amour et de rencontre. Ok, je peux comprendre mieux ici. Ok, super. Alors, c'est vraiment la carte de la stratégie, elle est, elle tombe à point pour vous et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Alors, voilà pour vous les célibataires, on nous parle de nouvel amour, on nous parle de rencontre avec l'oracle de lumière ici. Donc, on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, probablement que vous avez fait une nouvelle rencontre et que vous commencez peut-être à tisser des liens avec cette personne. Si ce n'est pas déjà fait, c'est quelque chose qui s'en vient rapidement parce que l'énergie, elle est ici. D'accord? Alors, pour moi, j'ai plus l'impression, alors je vais vous montrer la carte nouvel amour, je vous dirais plus nouveaux amours. D'accord? Je mettrai cette carte-là au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de rencontre, bien sûr, et on nous montre deux potentiels amoureux ici. On a des valets, le valet de Denis et le valet de Bâton. Alors, c'est comme si on nous montre que vous avez devant vous plusieurs possibilités, plusieurs choix de rencontre, plusieurs possibilités de rencontre et à chaque fois, probablement, que vous rencontrez quelqu'un. C'est certain que vous trouvez des affinités avec chacune de ces personnes-là. D'accord? Et c'est là, peut-être, le problème. Peut-être que vous êtes trop rapide à entrer en relation avec ces gens-là parce que vous trouvez toujours des affinités. D'accord? Alors, oui, il y a des beaux potentiels. On a peut-être une personne qui va vous apporter beaucoup plus de sécurité et on a une personne ici qui va vous apporter peut-être plus des aventures, de la passion. On a le bâton, c'est le feu, c'est la passion. Alors, vous avez toujours des personnes qui viennent attiser les caractéristiques que vous, vous avez besoin de vivre. Alors, vous avez peut-être envie de passion, vous avez peut-être envie de nouvelles aventures, vous avez peut-être envie de vivre des choses qui sortent des sentiers battus, qui vous sortent de votre zone de confort et c'est là la passion. Mais vous avez aussi en même temps besoin de sécurité, besoin de stabilité, besoin aussi de savoir que la personne va être là pour un long terme. Voyez-vous, donc, chacune des personnalités qui se présentent à vous vient vous chercher d'une manière ou d'une autre dans vos besoins. d'accord? Alors, c'est pour ça que vous tombez probablement souvent facilement amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Ce qu'on vient vous dire ici, c'est d'apprendre à vous connaître mutuellement, d'accord? En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcer vos liens. Alors, prenez le temps de vous connaître. D'ailleurs, on a l'ermite ici et avant de passer à ces cartes-là, on a la carte découverte de l'oracle-lumière. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est une carte, c'est un message des anges de l'amour qui vous est transmis en fait pour vous inviter à prendre le temps de connaître l'autre personne et de vous laisser connaître de l'autre personne mais plus en profondeur. Parce que plus vous permettez que cette personne-là vous connaisse et que vous permettez à vous-même de connaître davantage la personne et d'accorder le temps nécessaire à cette connaissance de l'autre. Bien, vous allez découvrir des choses sur l'autre personne. D'accord? On a la carte découverte ici. Vous allez probablement découvrir des choses qui peuvent être très surprenantes comme vous pouvez de façon positive comme de façon négative aussi sur l'autre. vous allez découvrir des choses qu'à prime abord vous n'auriez pas décelées. Alors, si vous prenez le temps de connaître la personne, bien, vous allez découvrir davantage sur cette personne que ce soit positif ou que ce soit négatif, que ça réponde à vos besoins ou que ça ne réponde pas à vos besoins. Mais au moins, vous serez fixé, d'accord, sur ce que cette personne-là peut vous apporter. d'accord? Et la notion du temps ici, elle est très importante pour vous, mes chers verseaux célibataires. L'ermite ici, c'est un personnage qui prend le temps de non seulement s'intérioriser pour davantage se connaître lui-même, mais c'est quelqu'un aussi qui va prendre le temps de découvrir les autres aussi, d'apprendre à connaître, de rechercher plus en profondeur pour être vraiment éclairé sur soi et éclairé sur l'autre aussi, d'accord? Alors, c'est vraiment la notion du temps qui est importante ici pour vous éviter cet état d'anxiété, de peur, de tristesse, d'angoisse, que vous vivez probablement souvent après vos ruptures. Si vous êtes quelqu'un qui avait souffert beaucoup de ruptures ou vous avez souffert beaucoup dans vos relations, vous avez vécu beaucoup d'angoisse, d'anxiété, vous avez eu du mal à dormir la nuit à cause de vos relations amoureuses, bien, c'est pour ça que la carte de la stratégie, elle s'est présentée. Oui, c'est bon d'être spontané dans la vie, surtout dans le domaine amoureux, mais quand on prend conscience qu'on vit des schémas répétitifs, négatifs, c'est pour ça que cette carte-là se présente. Maintenant, aujourd'hui, soyez beaucoup plus stratège, soyez beaucoup plus stratégique dans vos choix de relations. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Alors, je comprends mieux la présence de cette carte du stratège dans ce tirage amoureux, d'accord? Alors, pour éviter la souffrance encore, l'anxiété que ça vous cause, prenez le temps de découvrir l'autre, d'apprendre à connaître vraiment l'autre personne et aussi de vous laisser connaître pour laisser le choix à la personne de continuer sa route avec vous. Et ensuite, on vous dit, et ce sera important vraiment de faire ce travail-là, mes chers amis verso-célibataires, parce qu'on vous dit que c'est très bientôt que vous rentrez probablement dans une relation. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on a la carte de l'oracle lumière, on a la carte rapidité. Alors, ça s'en vient très rapidement ce potentiel amoureux. Alors, donc, vous devez agir maintenant, vous devez utiliser de stratèges maintenant pour, dans vos rencontres, pour choisir, pour faire le meilleur choix possible pour vous. D'accord? Parce que ça s'en vient très bientôt. Alors, toujours se rappeler que l'on récolte ce que l'on sème. Alors, si vous travaillez justement à la découverte de l'autre, à la découverte de vous-même, vous allez récolter de bons fruits de ce travail-là que vous allez faire. D'accord? Le fait d'être plus stratégique dans vos choix vont vous apporter de bons fruits. D'accord? Alors, semez de bonnes graines et vous allez récolter de bons fruits également. Et, ce dont vous avez besoin, quand on vous dit très bientôt décider exactement ce que vous voulez, bien, je pense, en fait, que vous voulez quelqu'un dans votre vie qui va vous reconnaître à votre juste valeur, qui va vous apprécier à votre juste valeur aussi. Alors, ayez aussi ce réflexe de vous connaître et de connaître votre propre valeur pour pouvoir la faire découvrir à l'autre, pour qu'elle puisse transparaître aux yeux des autres, que les autres voient vraiment la valeur que vous avez et que, en voyant votre valeur, qu'ils puissent vous respecter davantage. D'accord? Alors, c'est pour ça tout simplement que cette belle carte de la stratégie, elle est apparue dans votre tirage parce qu'il ne faut pas négliger cette partie ici. Trop souvent, on écoute notre cœur, on écoute nos émotions et on se laisse tromper sur la vraie nature des sentiments de l'autre. Alors, à un certain moment donné, on doit prendre les choses en main, on doit planifier mieux notre vie. Voyez-vous, ici, vous avez la clé, la clé ici, elle vous appartient, mais c'est à vous de décider si vous la tournez pour ouvrir certaines portes ou non. D'accord? Alors, la carte de la stratégie, elle a sa place dans votre tirage, mes chers amis, verso. Alors, voilà, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexion. Alors, soyez prudents, soyez, ayez assez d'amour pour vous, pour, et la reconnaissance de votre valeur aussi. Donc, voilà, on se quitte là-dessus. Je vous rappelle que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager parce que d'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. alors n'hésitez pas à le faire. Alors je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Prenez les bonnes décisions pour vous, mes chers versos et sur ce, je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir. Merci. Merci. Merci.